Allez, un autre exemple de la génération Y, mon cher Karim Duval, c'est Alex Vizorek. Et oui, aujourd'hui, on va parler d'une légende du sport français. Thierry, Thierry, qui m'a appelé Henri, là ? C'est ça l'éducation de la jeunesse, de la jeunesse ? J'ai un scoop pour vous. Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. Champions League, Champions League, back to back. Oh, faut pas énerver les gens. Laissez-les dormir. Thierry Henry, meilleur buteur de tous les temps de l'équipe de France de football masculine, jusqu'à ce fameux but d'Olivier Giroud contre la Pologne. Olivier Giroud, qu'on appelle le Lukaku blanc. Alors, vous allez me dire, il parle de l'équipe de France et il oublie bien vite sa dose de Somme. Deuxième dose récoltée avec son équipe nationale. Eh bien, non, je ne suis pas de ce genre-là. Et justement, parlons de l'entraîneur adjoint des Diables Rouges, un certain Thierry Henry. Car, oui, jusque jeudi dernier, nous avions un adjoint français d'un sélectionneur espagnol. Le troisième adjoint est anglais et le préparateur physique est gallois. Ce n'est pas un staff technique qu'on a, c'est une colocation Erasmus. Notre sélectionneur, Roberto Martinez, a démissionné suite à l'élimination face à la Croatie. Et toute la Belgique a des choses à lui reprocher. Alors que personne n'en veut. Au cheval de Troyes, Thierry Henry. Ou pire, à l'espion. Matas Henry, comme j'ai envie de l'appeler. Excusez-moi, mais il est sur le banc belge depuis 2016. Il a entraîné notre génération dorée. Donc, soit il nous porte la poisse. Soit, et c'est plus probable quand on regarde le manque de niac de nos joueurs, il a dû verser des sénatifs dans leur bol de choc à pic. Alors, je ne voudrais pas verser dans le complotisme. Mais quand même, en équipe de France, Thierry Henry porte le numéro 12. 12 comme les apôtres, dont un certain Judas. Alors oui, oui, alors oui, j'ai du mal à digérer le chemin de croix de notre équipe. Mais ne me regardez pas comme ça, parce que ça arrive dans le sport. En Formule 1, Nigel Stepney, employé par Ferrari, espionné pour le compte de McLaren-Mercedes. Et son petit manège a été mis à jour par McLaren-Mercedes. Il a dû régler une amende record de 100 millions de dollars et a été exclu du championnat du monde des constructeurs. Autant vous dire que sa seule chance à Nigel Stepney de retrouver un joueur du travail en Formule 1, c'est qu'il soit réceptionniste dans l'hôtel éponyme. Mais en foot aussi, lors d'un tournoi amical en Chine, le sélectionneur de l'équipe féminine de football danois a été surpris parce qu'il a découvert deux techniciennes chinoises en train d'enregistrer sa causerie tactique derrière le miroir sans teint. Il y a de la triche ! Mais bon, je n'ai aucune certitude pour Henry. Alors, je ne dirai rien, je ne dirai rien. Sauf que maintenant, la Fédération Belge doit choisir un nouveau sélectionneur national. Et tenez-vous bien, qui sait que la presse locale pense que c'est le favori ? Michel Prodom, un peu, meilleur gardien en 94, mais l'autre, Thierry Henry. Imaginez-en un Français qui va diriger l'équipe nationale belge. Mais où on va ? On n'imagine pas l'équipe nationale ukrainienne dirigée par un Russe. Personne n'imagine ça, à part Vladimir Poutine lui-même, qui imagine un coach israélien diriger l'équipe palestinienne. Alors, vous allez me dire, il pourrait lui apprendre beaucoup de choses, notamment en termes d'occupation de terrain. Mais bon, un Français chez nous, non mais sérieusement, et pourquoi pas une Belge à la tête d'une émission sur la première radio de France, tant qu'on y est. Mais oui, vous voyez ce que c'est, ce n'est pas crédible. Et comme si ce n'était pas suffisant, l'équipe a un autre favori. Et l'autre, il est aussi français. C'est Hervé Renard, actuel sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Écoutez-le à la mi-temps d'Arabie Saoudite Argentine, sermonnant ses joueurs dans les vestiaires. Je ne vous traduis pas, hein, donc voilà. Alors, je vais vous dire, moi, je préférerais lui, parce que rien que pour l'entendre parler flamand avec certains joueurs, ça me ferait mon week-end. Je vous tiens au courant, donc, de cette décision qui aura lieu après la Coupe du Monde, donc après la victoire du Brésil, le 18 décembre. Merci Alex Vizorek ! On vous retrouve sur scène en ce moment à Paris, au Théâtre Édouard VII, mais bien sûr. Jusqu'au 31. Exactement, vous y jouez jusqu'au 31, la Saint-Sylvestre. Tout le Maroc te salue.